En tant qu'élève, on se sent très frustré et très touché. On touche directement à nos professeurs qu'on voit tous les jours. Et c'est vrai que se dire que ça arrive à un professeur en France, on sent que ça peut arriver partout et on a beaucoup de pensées pour nos professeurs. Donc c'est la deuxième fois après Samuel Paty, ça recommence, c'est ça le truc aussi ? Oui, on pensait que c'était un cas isolé et on voit que presque trois ans jour pour jour après, ça reprend et moi ça me rappelle un peu les attentats qu'il y a eu il y a encore plus longtemps en arrière. Je pensais que ces cas-là aussi étaient des cas isolés et on voit qu'en fait ça se répète. On se demande jusqu'à quand ça va durer. C'est vrai que le fait que ça arrive presque trois ans jour pour jour après l'attaque de Samuel Paty, on peut directement penser qu'on en veut directement à nous, à la France, à notre République, surtout à l'école qui pour nous, les élèves, nous est très chère. C'est important pour vous ce qu'il y ait ce type d'hommage de discours ? Je pense que c'est même très important, ça permet aussi de nous rappeler qu'au sein de l'école, on est tous liés, que ce soit les professeurs, les élèves, mais aussi ceux qui peuvent aussi nous représenter à un niveau plus national. Oui, je suis complètement d'accord, ce genre d'hommage c'est nécessaire pour vendre hommage et pas oublier ce qui s'est passé, c'est très important. C'est vrai que nous, avec nos 19, bientôt 20 ans, on a connu entre guillemets les attentats qui ont eu lieu il y a quelques années. Les choses vont même probablement être pires, on peut l'envisager, mais il faut rester unis et puis surtout au sein de l'école, il ne faut pas avoir peur. Il faut continuer à transmettre les savoirs, aussi bien entre professeurs, mais aussi entre élèves. C'est aussi le moment d'être soudé entre tous les lycées et même ensemble les classes. Moi, personnellement, je me sens en sécurité, même si avec tous les événements qui se passent en ce moment, il y a forcément une petite angoisse que j'ai, mais je ne ressens pas plus cette angoisse quand je suis au lycée. Je ne me sens pas en danger ici, c'est juste une sorte d'angoisse permanente face à cette situation. C'est vrai que, par définition, le terroriste cherche à attaquer partout et tout le temps, mais ici, au sein du lycée, le lycée a tout fait pour mettre des mesures contre ce type d'événement. Les sorties sont de plus en plus régulées, les sorties, mais aussi bien les entrées. Et on voit que le lycée fait tout pour nous mettre en sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !